Salut à tous, c'est Tioric Player et bienvenue dans cette deuxième vidéo à propos de Immersive Portals. Donc j'ai mis différents modes, dont Immersive Portals, et je dois avouer que c'est assez jouissif en fait, et assez génial. Vous voyez, on peut tourner autour du portail. Franchement, c'est trop bien. Et d'ailleurs, pour les performances, ça tourne pas trop mal. Après, je sais pas trop, j'ai juste un peu c'est de merde, donc j'ai mis lithium avec la configuration qui permet de le faire fonctionner. Et j'ai mis avec le sodium modifié pour fonctionner avec le mode. Franchement, génial. J'adore. Je vais vous montrer, je vais essayer de créer un portail ailleurs, un peu plus loin. Voilà, je me suis déplacé un peu plus loin maintenant, donc je vais creuser dans le sol. Et vous voyez, quand j'appuie avec le briquet, en fait, ça va passer un peu de temps. Ça montre Loading Chunks, voilà. Donc en fait, ça me charge de Nether pendant que je suis dans l'Overworld. Et comme ça... Je fais à peu près comme je veux. Bon, j'ai l'impression que ça change la manière dont se disposent les portails du Nether. Pourquoi je saurais pas trop dire ? Si c'est normal ou pas. Bon, je crois qu'il y a d'autres choses que je peux tester avec le mode, mais... On va avoir ça, vu qu'on est en créatives. Donc, on a quelque chose qui s'appelle miroir quelque chose. Un moyen de transformer les vitres en miroir, je vais regarder ça. Ok, donc les mirrors, comme ça, j'ai besoin de glace et de flint and steel. Voilà, comme ça. J'espère que ça n'a pas planté. Voilà. Oh ! What ? C'est génial ! Mais... C'est incroyable ! Attends. On va mettre d'autres miroirs comme ça, les miroirs l'un en face de l'autre. Waouh ! Attends. On a des autres vitres ici. Ça a commencé à laguer sec. Donc, je vais prendre du vert, comme ça. Puis, on va aller un peu plus bas. Ok, je suis dans ma cellule en vert. Ok, je suis dans ma cellule en vert. Ok, il y a des limites. Dans la config du truc. Ouh ! On peut changer de truc ici. Oh ! Pur miroir ! Vas-y, on teste. D'accord. Bon. On va tester avec des PC plus puissants. Si vous avez, n'hésitez pas. Et du coup, le mode s'appelle Immersive Portal. J'ai mis le lien en description pour avoir le mode, pour avoir les instructions pour Lithium. Enfin, ce qui est à rajouter dans Lithium pour la configuration. Donc, pour utiliser Immersive Portal avec Lithium, vous devez rajouter 7 lignes dans le fichier lithium.properties. C'est dans Minecraft.config. Et là, vous avez lithium.properties. Et vous avez déjà lancé le jeu en mode D avec Lithium. Et pour Sodium, c'est une version spécifique faite par le créateur du mode Immersive Portal. Donc, je vous ai mis le lien en description pour tout ça. Et puis, voilà.